Alors, qu'est-ce que c'est que les otoplasties ? Quand ça se ferme, j'ai tout à l'heure montré une diapositive qui montre qu'avant de commencer à siturer, il faut vérifier déjà est-ce que les deux berges peuvent être rapprochées au doigt ou au crochet. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas qu'il y ait un problème, mais il faut qu'ouvrir par autre chose, autre que la suture, et n'essayez surtout pas de forcer les choses. Si ça ne vient pas, c'est que ça ne vient pas, ça ne peut pas venir. Donc, si vous fermez, attendez-vous, si vous fermez sous tension importante, attendez-vous à une nécrose quand vous allez ouvrir votre pansement. Et donc, il faut faire autre chose, il faut qu'ouvrir par un autre moyen, soit une greffe cutanée, une greffe cutanée, je vous rappelle, c'est le fait de retirer de la peau complètement déconnectée de son site d'honneur, sans pédicule, et vous la greffez sur une perte de substance qui est encore vascularisée. C'est-à-dire, pas d'os, même la graisse ne tient pas très bien, donc sur un sous-sol vascularisé en tout cas. Sinon, il faut faire des petits lombos. Il y a bien sûr les grands lombos, mais ça c'est destiné à une grande perte de substance, et il y a les petits lombos. Et c'est ce qu'on va voir, les petits lombos, au hasard, c'est des lombos au hasard, encore appelés autoplastiques cutaniques. Alors, qu'appelle-t-on un lombos ? C'est un transfert de tissus avec leur vascularisation propre ou revascularisé. Vous avez ici, en bleu, un morceau de peau, c'est-à-dire épiderme, derme et hypoderme, qui reçoit sa vascularisation veineuse et artérielle. Il se peut aussi que le tissu contienne un muscle ou un fascia, ou carrément peau, muscles et os. Il y a différents types de lombos, mais ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui. En tout cas, le fait de prendre cette peau en gardant son pédicule connecté, des vaisseaux connectés, et le mettre sur une zone receveuse, c'est ce qu'on appelle lombos. Si on ne prend que la peau, c'est la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, peau totale, qu'on dégraisse avant de la mettre en place, ça s'appellera greffe. Voilà. Alors, l'anatomie de la peau, je pense que tout le monde connaît, épiderme, derme, hypoderme, avec sa vascularisation, qui est par contre importante à rappeler. La vascularisation, elle est surtout riche au niveau du derme, c'est au niveau du derme où il y a les deux plexus, dermiques et sous-dermiques, qui sont alimentés par différents types de vaisseaux, soit une artère cutanée directe, soit des artères qui vont traverser les muscles, donc ce sera des perforantes myocutanées, ou des perforantes septales entre le septum, ce qui nous permettra de décrire différents types de lombos. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les lombos les plus simples, c'est-à-dire que c'est les lombos où on ne va prélever que la peau, que l'épiderme, derme et hypoderme, étant vascularisés par les plexus dermiques et sous-dermiques, et non pas par une artère cutanée directe, parce que si c'est le cas, on parlera alors de lombos axiaux, qui sont connus, mais connus dans des territoires précis au niveau du corps, on en reparlera peut-être un jour si vous voulez. Et comme je vous ai dit, soit qu'on prélève juste des lombos au hasard sur le plexus dermique ou sous-dermique, ce sera des lombos cutanés purs ou vascularisés par une artère cutanée directe, ou alors on peut passer sous le muscle, ce sera des lombos musculo-cutanés, ou sous le fascia, ici en vert, et ce sera des lombos fascio-cutanés, ou alors si on prélève sur un vaisseau passant entre deux groupes musculaires au niveau d'un septum, on parlera de lombos septo-cutanés. Ça c'est juste, on va dire, pour votre culture générale, mais je pense que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce genre de lombos, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, c'est juste la classification en général. Ces différents types de lombos ont été découverts de façon chronologique, d'abord les lombos cutanés au hasard, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, puis les lombos cutanés axiaux, puis les lombos musculo-cutanés, fascio-cutanés, et les lombos préforants, bon ça c'est une autre histoire, ça mérite un topo à part. On va donc voir les lombos cutanés au hasard. Au hasard, ça veut dire qu'ils sont vascularisés par le plexus dermique et sous-dermique, et non pas sur un vaisseau connu. Vous savez, par exemple, là, la peau, au niveau du pli de laine, on peut prélever un lombos à ce niveau, vascularisé par une artère connue, qui s'appelle l'artère circonflexe iliaque superficielle, et ce type de lombos est connu, il a été décrit par quelqu'un qui s'appelle Mac Gregor, et portenant de Mac Gregor. On peut prélever aussi un lombos ici, au niveau frontal, vascularisé par le pédicule qu'on a vu saigner tout à l'heure, c'est le pédicule supraorbitaire et supratrocléaire, c'est un lombos connu, c'est un lombos frontal médian, ou l'ombo indien, il est connu. Mais on peut aussi prélever peau, c'est-à-dire épiderme, derme et hypoderme, sans se soucier de est-ce qu'il y a un pédicule qui passe dedans ou pas, mais en se basant sur nos connaissances qui nous disent que cette peau est vascularisée par le plexus dermique et su-dermique. Prélever ce genre de lombos porte le nom de lombos au hasard, ou encore autoplastie, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ces lombos ou autoplasties sont de deux types, en fonction de leur géométrie. Soit que ça va être des lombos d'avancement, et si c'est un lombos d'avancement, vous devez, pour réaliser un lombos d'avancement, vous allez le faire tout de suite sur les pattes de veau, vous devez transformer votre perte de substance, quelle qu'elle soit, vous la transformez en un rectangle. Vous sacrifiez donc la postène avoisinante pour que ce soit plutôt un rectangle. Puis, vous tracez à côté, au niveau de la postène adjacente, un lombos rectangulaire aussi, que vous allez donc inciser et l'avancer, selon le sens de cette flèche, pour qu'il vienne couvrir la perte de substance. Vous aurez donc avancé cette peau pour couvrir la PDS, et vous aurez donc à parler de ce qu'on appelle lombos d'avancement. La question qui se pose, c'est laquelle ? Les excès, non ? C'est pas ça ? Avant ? Pardon ? La tension, non ? Non, c'est pas ça ce que je cherche. C'est-à-dire, ça concerne aussi de la géométrie. Donc, quand on parle de géométrie, on ne peut pas parler de géométrie si on parle de dimension. C'est-à-dire, voilà, jusqu'à quel point est-ce que je peux inciser autant que je veux, sans problème ? Non. Il y a quand même un rapport à respecter. C'est-à-dire que, et ça, ce rapport-là diffère selon la région du corps. Le rapport entre la largeur du rectangle et la longueur du rectangle que vous allez prélever, du long terme que vous allez prélever, dépend de la région du corps. Si c'est au niveau des membres, comme c'est pour nos amis traumatos, c'est pas intéressant parce que la vascularisation au niveau des membres est précaire. Elle n'est pas bien. Et donc, à peine le rapport entre largeur et longueur est de 1 sur 1. Donc, c'est finalement des carrés que vous allez prélever, non pas des rectangles. Et puisque c'est des carrés, ça ne sera pas utile. Ça ne permettra pas de couvrir des paires de substances d'une bonne longueur. Si c'est au niveau des trans, on peut aller mieux. C'est-à-dire, au niveau du thorax, du abdomen, du dos, vous pouvez prélever des rectangles dont le rapport largeur sur longueur est de 2 sur 1. C'est mieux. Et si c'est au niveau de la face, c'est encore mieux. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit de retenir la phrase qui dit « grande richesse vasculaire favorable à tout » au niveau de la face. Donc, la face a cette caractéristique. Elle est richement vascularisée. Elle permet donc de prélever des longbeaux rectangulaires d'avancement dont le rapport peut aller jusqu'à 3 sur 1. C'est-à-dire que si la largeur de la perte de substances que vous avez créée est de 2 cm, vous allez pouvoir prélever un longbeau dont la longueur peut aller jusqu'à 6 cm sans qu'il y ait de problème sur le plan vasculaire, en ne comptant que sur le pédicule, ou plutôt sur le plexus dermique et sous-dermique. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur un cas clinique. On fait un avancement des deux côtés, un rectangle du côté gauche, un rectangle du côté droit, en suture. Et la suture finale va ressembler à la lettre H majuscule. Et donc, ça portera tout à fait la plastie en H. Voilà. Exactement, parce que les lignes des tons horizontales, donc on peut faire une plastie en H très utile dans plusieurs cas. On peut faire autrement, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un nombre de rotation. Un nombre de rotation, c'est-à-dire qu'on va faire tourner de la peau pour courir la perte de substances. Mais dans ce cas, vous n'allez pas transformer votre perte de substances, qui est ici en rouge, en rectangle, mais vous allez la transformer en triangle. Cela veut dire que tout ce qui est ici en hachuré, c'est de la peau qui sera sacrifiée. Même si elle est saine, vous allez devoir la sacrifier, la retirer, pour que votre perte de substances soit plutôt un triangle. Et dans ce cas, vous allez inciser sous forme d'arc, la peau avoisinante, de telle sorte à pouvoir la faire tourner pour qu'elle couvre la perte de substances. Donc, en basculant vers le triangle créé, vous couvrez la perte de substances, vous obtenez donc une cicatrice de ce genre-là, mais le tour sera joué, la perte de substances sera comblée. Donc, voilà, on a parlé du lombo d'avancement, vous allez le faire. On a parlé du lombo de rotation, vous allez le faire. Ce qui reste à vous dire, c'est le lombo de transposition. Quelle est la différence entre transposition et rotation ? La différence est simple, et c'est ce que je vais vous expliquer. Vous avez là de la peau et une peau, on va dire, rétractive, par exemple. Et vous voulez la libérer, donc vous vous libérez ici par une incision qui est ici en bleu, et vous prenez, donc vous tracez un triangle juste à côté, vous allez donc le lever, vous allez enjamber de la peau qui est ici saine, ou en tout cas de la peau qui ne sera pas, ce n'est pas une perte de substance en tout cas, et vous allez intercaler ce lombo dans la perte de substance que vous allez créer par cette incision. On ne peut pas parler de rotation, pourquoi ? Parce que la rotation ici, c'est la peau, c'est un lombo qui est venu couvrir la perte de substance sans passer au-dessus d'un segment de peau saine. Par contre là, c'est un lombo qui sera prélevé, et puis il subira un mouvement de rotation, mais on préfère ne pas employer ce mot rotation, mais plutôt un lombo de transposition, parce que c'est un lombo qui va enjamber de la peau saine, il va passer par-dessus, en trois dimensions, imaginez-le, il va enjamber de la peau saine avant qu'il soit déposé sur la perte de substance, ou l'incision de libération, ou ce que vous voulez. Voilà donc ce que ça donne, ce lombo qui était là, il est venu là, donc ça nous a permis d'élargir cette rétraction, s'il s'agit d'une rétraction, et ce genre de lombo, lombo de transposition, c'est ce qui nous permet justement de tracer des lombo un peu plus élaborés, comme les plastiques en Z, comme les plastiques de Trident, comme les plastiques de LLL, tous ces lombo contiennent un lombo de transposition, la plastique en Z, c'est deux lombo de transposition, deux lombo d'échange, une plastique d'échange, le Trident contient aussi deux plastiques en Z et un lombo d'avancement en VY, ou en YV, et la LLL, on va le voir aussi, c'est un petit peu compliqué, on va le voir. Voilà, donc vous avez là justement un exemple de transposition, c'est la plastique en Z, nous allons la tracer, vous allez savoir ce que c'est, je vais vous projeter une vidéo, et là c'est la plastique en Trident, vous allez aussi la faire si le temps le permet. Voilà, donc, voilà, là ce sont les différentes étapes, tout ce que j'ai dit c'est expliqué, d'abord, sur des images successives, et puis on verra la vidéo. Je projette la vidéo, vous passez à la pratique, et rebolote comme ce qu'on a fait ce matin. Enfin, voilà, donc, juste un petit récapitulatif de ce que c'est qu'un lombo d'avancement. Voilà, vous transformez donc votre perte de substance en un rectangle ou un carré, et puis vous tracez le lombo avec un rapport de 3 sur 1 quand il s'agit de la face, de 2 sur 1 quand il s'agit du tronc, en gardant en mémoire qu'il est vascularisé par le plexus dermique et sous-dermique. Voilà, donc ici la perte de substance qui sera créée, supposer que c'est une tumeur qu'on a réséquée, voilà, la tumeur est partie, et puis vous incisez votre lombo avec les mêmes règles dont on a parlé, en tenant le bistouri perpendiculaire, tout ce qu'on a dit est valable pour la levée des lombos. Et puis vous décollez, vous décollez où ? Dans quel espace ? En sous-dermique, en sous-hypodermique, en... En sous-hypodermique, exactement. Il faut prélever des lombos dermo-hypodermiques. Si vous voulez tout oublier à propos des autoplasties, vous pouvez. Mais n'oubliez pas ce que je viens de dire. C'est-à-dire prélever des lombos cutanéo-graisseux. Il faut passer sous la graisse. Si vous prenez des lombos dermiques, c'est vrai qu'il est vascularisé par le plexus dermique et sous-dermique, mais vous augmentez le risque de nécrose. Et ça serait dommage. Donc on décolle soit à la lame, soit au bistouri, soit au bistouri électrique, comme vous voulez, soit à la lame ou à la lame électrique, ou alors au ciseau. C'est des choix, ça dépend de chacun. Et puis il faut là encore décoller les berges. Les berges du lombo, comme ce qu'on a dit pour les tumeurs, il faut aussi les décoller pour qu'on puisse fermer. Ça ne vous sent pas utile, mais ça l'est. Il faut le décoller des deux côtés avant d'avancer le lombo. Et pour l'avancer, vous faites un point simple. Vous avez appris ce matin, je suis là, à le faire. Vous mettez donc un point simple pour avancer ce lombo-là pour qu'il vienne couvrir la perte de substance qui a été créée. Voilà, vous faites votre... Il est comment ce nœud? Faites de moi un homme heureux plat. Voilà, exactement. Il est plat. C'est déjà très bien de retenir cela. Il faut qu'il soit plat. C'est important pour que ce soit un point correctement fait. Et puis, vous serrez votre poing. S'il y a beaucoup de tension, comme l'a dit le professeur Ramel, vous faites deux lombos rectangulaires des deux côtés, d'accord, pour que ça vienne des deux côtés et faciliter la fermeture. Et puis, vous complétez votre fermeture partout. Et là, c'est l'occasion de vous parler d'un phénomène qui peut se produire. C'est l'oreille, l'oreille de chien. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle l'oreille de chien. Après avoir avancé votre lombo ou fermé un fuseau que vous avez tracé après une tumeur, il se peut qu'il persiste une oreille de chien. Et cette oreille de chien, c'est très inesthétique. Les patients se plaignent beaucoup des petites oreilles qui persistent. Par exemple, au cours d'une abdominoplastie, il persiste parfois des petits excès. Du coup, quoi qu'il en soit, il y a une oreille. Il faut s'en débarrasser. Comment ? Eh bien, la technique est bien expliquée, là. Il faut d'abord la tirer par un crochet de gilis. Voilà. Tracer l'excès perpendiculaire. Parce que vous allez la retirer, ça c'est sûr. Mais il faut payer pour la retirer. Qu'est-ce qu'il faut payer ? Il faut rallonger la cicatrice. Le prix à payer sera une cicatrice supplémentaire. Mais c'est soit ça, soit garder l'oreille. Et je préfère qu'il y ait une cicatrice plutôt que l'oreille, parce que l'oreille est très gênante pour le patient. Donc, vous incisez à la base de l'oreille. Voilà. Vous étalez. Là, vous avez imaginé. C'est l'excès de peau qui est tiré là encore par le crochet. Vous le coupez au ciseau. Très bien. Vous vous suturez. Voilà. Ce sera une cicatrice supplémentaire. Mais c'est le seul moyen de retirer l'oreille. Ce qui est expliqué ici est valable aussi pour les fuseaux, tout ce que vous tracez, tout ce que vous excisez, pour retirer l'oreille. Vous avez ici un cas clinique. Pour les angles de l'oreille. Oui. Donc, quand on avance de l'oreille, on s'est sur les cibles. Les angles de l'oreille, c'est quoi ? C'est des points simples, tout simplement. Là, il faut faire des points dermiques inversés, c'est exact. Voilà, quelques points dermiques inversés. Et puis, voilà. Là, on ne peut pas parler vraiment de points d'angle. Les points d'angle, c'est quand il y a carrément un triangle. On va le voir peut-être dans le trident. Dans le trident, c'est vraiment un vrai point d'angle parce que c'est une plastique d'YV. Une plastique en YV, oui ? Bien sûr, j'ai montré la photo qui décolle. Là, voilà. Il faut décoller les berges. Bien sûr. Ah oui, oui, il faut tout décoller. Si vous ne décollez pas, la question qui se pose, on ne pose plus la question est-ce qu'il faut décoller ou pas. La seule question qui se pose, c'est combien je vais devoir décoller ? Et ça, ça dépend de l'attention, mais il faut décoller. On ne se risque qu'un petit peu pour que vos points soient faits de façon correcte. D'accord ? Voilà. Donc, à la clinique, comme l'a dit le professeur Hamel, c'est quand même une tumeur qui a une certaine dimension. Donc, un seul lambeau d'avancement ne va pas suffire. Donc, après avoir fait l'exerce de la tumeur, on va avancer les deux lambeaux. Par la suite, ces deux baux ont été sacrifiés pour transformer la PDS en rectangle. Et puis, on a avancé les deux lambeaux. Et à la fin, on a obtenu une cicatrice qui ressemble à la lettre H majuscule, ce qui fait qu'on donne à ce genre de plastique une plastique en H. Un autre cas clinique, pareil, avec les lambeaux frontaux qui ont été levés et fermés. Un lambeau de rotation, pareil, je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on passe aux vidéos et à la pratique. Voilà, pareil, donc on transforme la perte de substance en triangle cette fois. Puis, on décolle le lambeau, comme on a dit tout à l'heure. On décolle le lambeau. Voilà, pour répondre à votre question, on décolle même la perte de substance, bien sûr, pour que ça puisse se fermer. Et puis, on avance. Là, on peut parler effectivement de point d'angle. On peut le faire soit par point simple, sincèrement, ou alors avec un point d'angle, comme ce qu'on a vu ce matin, on a vu un point en U. On n'a pas eu le temps de voir le point d'angle, mais la seule différence, c'est que le passage au niveau de la pointe sera au niveau intradermique strict. Voilà. Voilà donc à quoi ça ressent finalement après avoir fait tourner le lambeau. Ici, donc, un exemple, regardez, c'est quand même une perte de substance qui est énorme au niveau du scalp. Et le scalp, il n'y a pas de laxité. Une perte de substance qui fait à peu près la taille d'une pièce de deux dirhams, c'est-à-dire que c'est un petit truc de rien du tout, mais le scalp n'ayant pas de laxité, c'est vraiment... Il ne faut pas espérer faire de sutures directes. Il faut avoir entre les mains une expérience de petit lambeau. C'est très intéressant. Donc, par exemple, chez ce patient, deux lambeaux de rotation ont permis de couvrir la perte de substance. Bien sûr qu'il a fallu ouvrir une grande distance au niveau... C'est-à-dire décoller largement et lever deux lambeaux avec une plastique qui est correcte. Je me rappelle bien de ce patient. C'est un patient que j'avais fait à Casa. Et je l'ai revu... Bon, ça, c'est juste pour l'anecdote. Je l'ai revu un mois et demi ou deux mois plus tard avec une compresse que j'ai oubliée ici. Sincèrement, j'ai oublié une compresse à l'intérieur. On l'a retirée après sans aucun problème. Voilà. Ça s'est passé à mon orang-jeu. Et quand j'ai fait sortir les photos, on la voit... Tiens, il y a quelqu'un de la petite boursouflure ici. C'est sincèrement... Est-ce qu'on aurait pu greffer ce patient? Est-ce qu'on aurait pu mettre une greffe? Est-ce que... Voilà. C'est la question que je pose, à votre avis. Est-ce que c'est possible? C'est presque la bonne réponse, mais il y a une erreur dans la réponse. Ce n'est pas de la fibrille, c'est de l'os. Là, c'est le bourgeon. Et là, c'est une zone osseuse. C'est de l'os, c'est le crâne. Donc, on ne peut pas... La greffe ne peut tenir que sur un sous-sol vascularisé. Donc, on ne peut pas greffer. Il faut apporter le lombo. Si c'était possible de greffer, il est chauve comme moi, donc il n'y a pas de problème. On va mettre un peu de la peau et puis tout réjouer. Mais ce n'est pas possible. De toute façon, il faut faire des lombo. Si c'était un patient avec encore une belle chevelure, le lombo est toujours sous état parce que si on met une greffe, quel est le problème qu'il se posera? C'est de la peau glabre. Il y aura une alopécie. Donc, le lombo serait bien, mais comme il n'a pas de cheveux, une greffe aurait suffi s'il n'avait pas une exposition osseuse. Voilà, maintenant, la plastique en Z. La plastique en Z, il faut avoir une notion là-dessus. Ce sont deux lombo. C'est une plastique d'échange. On l'appelle comme ça une plastique d'échange. Je préfère vous la montrer sur vidéo. Je vais juste défiler les photos. C'est un Z parce que voilà, c'est la lettre Z qui est tracée. Je vais vous la montrer sur vidéo puis je reviendrai sur ces images. C'est un échange et le but est d'allonger une cicatrice. On va y revenir sur vidéo. Ici, par exemple, une rétraction, il est indiqué dans le cadre de rétraction au niveau d'un creux axillaire et en échangeant les lombos, on libère et on retrouve une bonne mobilité au niveau axillaire. Ce n'est pas compliqué, mais là, je ne vais pas entrer avec vous dans ce genre de petits lombos. sachez qu'il existe des autoplasties encore plus compliquées, notamment les lombos bilobés et tout ça, mais c'est un petit peu, c'est un niveau un peu plus élaboré. Ça mériterait peut-être carrément un diplôme universitaire ou je ne sais pas, un certificat pour faire un entraînement par rapport à tous ces petits lombos. Il y a aussi le lombos rombouïde, le lombos en LLL. On va aussi essayer de le faire, ce sera le dernier lombos qu'on fera ensemble. Mais je préfère aussi vous le montrer sur vidéo en passant à l'acte sur vidéo parce que c'est un petit peu compliqué. Vous avez ici un cas clinique de perte de substance. Le lombos en LLL, c'est quand il y a... Là, c'est une escarbre tout simplement. Ça aurait pu être aussi une synospilonidale. C'est une localisation habituelle de synospilonidale. Mais là, c'est une escarbre sacrée. Et donc, pour faire un lombos dit en LLL, on transforme la perte de substance non pas en rectangles comme les lombos d'avancement, non pas en triangles comme les lombos de rotation, mais plutôt en losange. Donc, on transforme la perte de substance en losange, puis on prélève un losange à côté qu'on va transposer sur la perte de substance. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle LLL, ça veut dire lombos en L pour losange. LOMBO, ça commence par L qui a la forme d'un L, le voilà, le lombos qui a la forme d'un L pour couvrir un losange. Donc, on appelle LLL lombos en L pour losange. Donc, c'est une erreur de dire LLL parce que des fois, on se dit, il y a une petite erreur qui se fait, on rajoute un L parfois. En tout cas, ça m'a échappé, mais retenez que c'est lombos en L pour losange. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Peut-être que je me rappelle qu'il y a une petite erreur que tout le monde fait en rajoutant un L quelque part, mais ce n'est pas bon. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? LLL, c'est de la graisse. C'est pour vous dire qu'il faut prélever des lombos cutanéograisseux. Voilà, cutanéograisseux et le transposer sur la perte de substance. Et voilà le résultat. Là, c'est quand même une perte de substance qui est énorme. Voilà un autre LLL au niveau du visage, au niveau de la face. Ça couvre bien la perte de substance. Résultat satisfaisant. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est des lombos un peu plus compliqués. Je pense qu'on n'aura pas le temps. D'ailleurs, ce n'est pas possible sur l'ombo de... Sur pas de deux veaux, je veux dire. Alors là, c'est des... C'est un lombos de rotation. C'est pour montrer un lombos de rotation, une perte de substance au niveau du nez. Un lombos de rotation qui viendra donc couvrir avec un résultat satisfaisant au niveau du nez. Il y a des complications quand même à savoir parce qu'un lombos, quand on le met en place, il peut souffrir et il peut souffrir de trois manières. Il peut souffrir soit une souffrance veineuse, soit une souffrance artérielle, soit une souffrance mixte. Il faut détecter ces souffrances-là. Quand il s'agit d'une souffrance veineuse, je vais vous dire ou plutôt une souffrance artérielle, les signes qui vont témoigner de la souffrance artérielle, c'est un allongement, c'est une rapidité plutôt de... c'est-à-dire du pot capillaire. Donc, vous appuyez un allongement du pot capillaire, vous appuyez dessus, ça prend du temps pour se recolorer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le lombos devient blanc et non pas bleu. Et puis, ça commence à se nécroser de distal en proximal. Il faut agir. Comment peut-on agir ? Ça témoigne de quoi, par exemple ? Pourquoi un lombos d'avancement va souffrir sur le plan artériel ? Oui, bien sûr. Mais bon, si vous respectez le plan de décollement et que vous trouvez qu'il est devenu blanc en post-opératoire, qu'est-ce que vous faites ? C'est qu'il y a de la tension, il faut faire sauter un point tout simplement, il faut le libérer pour le laisser bien vasculariser. Il se peut aussi que la souffrance soit veineuse et dans ce cas, c'est l'inverse. Le pot va devenir rapide, le pot capillaire, vous appuyez dessus, ça va se recolorer très rapidement et le lombos n'est pas blanc, mais il est bleu, il est plutôt bleu. Ça témoigne d'une souffrance veineuse et quelle serait donc la solution ? Ce genre de souffrance est plutôt pour les lombos pédiculés, non pas pour les lombos au hasard, mais si ça survient, il faut décongestionner le lombo. Le drainage veineux ne se faisant pas correctement, le retour n'est pas bon, il faut donc le piquer régulièrement pour le libérer de la congestion veineuse ou alors utiliser des sangsues. Les sangsues, je vais vous les montrer. Parfois, c'est mixte. Voilà, regardez là, pour une souffrance artérielle, on appuie dessus, donc la couleur, il est trop blanc, le saignement est très faible et le pot capillaire est trop lent. En appuyant dessus, donc on a ce renseignement clinique qui est très important. Vous faites sauter un point et puis c'est tout. Quand c'est veineux, la couleur, il est bleu, le saignement est important parce que le retour veineux n'est tant pas assuré donc sa saignante de partout et le pot capillaire est rapide. Là, ce qu'il faut faire, parfois, il y a une souffrance mixte qui est la pire, bien entendu. Et ce qu'il faut faire, c'est sauter un point pour libérer un lambeau qui souffre ou alors utiliser des petits moyens comme les sangsues. Et on les a déjà utilisés, les sangsues. D'ailleurs, même maintenant, on avait demandé il n'y a pas longtemps qu'on ramène des sangsues. ça se vend, je ne sais pas où, je ne sais pas où exactement, mais ça permet de les sangsues, ils vont aspirer le sang, voilà, aspirer le sang et on le jette, on la met sur un or, il aspire. C'est une très ancienne mais très efficace méthode qui a toujours sa place et ça permet de décongestionner le lambeau le temps que le flux veineux se réinstalle de façon correcte. Ça paraît sale, mais ce n'est pas sale du tout. Dès que la sangsue se remplit de sang, on la retire, on met une autre. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est des petits moyens mais qui sont utiles. Là, c'est des lambeaux un peu plus… Voilà. Très bien. Donc, voilà une petite présentation et sans trop tarder, on va passer aux vidéos sauf si vous avez des questions. Alors, essayez de suivre s'il vous plaît. Vous avez des gants, vous avez des instruments. On va faire pareil. Donc, on va transformer la perte de substance en rectangle et puis on va lever des lambeaux rectangulaires. On incise donc la berge et puis on lève le lambeau et on l'avance en pseudermique. Donc, je vais faire avec vous la démonstration. Il me faut un marqueur, s'il vous plaît. Un marqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avance. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On va la transformer On va la transformer en rectangle ou carré. D'accord ? On va la transformer en carré. Il faut avoir une règle pour respecter le rapport longueur sur largeur et puis on trace à côté un lambeau. Voilà. Donc, la longueur ne doit pas dépasser 3 sur 1 quand on est au niveau de la face, au niveau du visage. Donc, on va retirer Essayez de zoomer sur toute la Essayez de zoomer sur cette voilà Sur ça, il faut prendre ça s'il vous plaît C'est d'accord ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc, on va retirer ou créer la perte de substance. Voilà, supposer que c'est une tumeur. On va donc retirer la tumeur. Remarquez que je tiens le bistouri vertical. Il y a de la postelle mais je la sacrifice. Il y a des crochets. Et puis bien sûr, bien sûr. Oui. Ça va ? Voilà. Donc, on va sacrifier on va retirer la tumeur mais sacrifier aussi de la procène avoisinante. On aura donc obtenu une perte de substance sous forme de rectangle. Voilà donc la perte de substance. Il est ici sous forme de rectangle et puis on n'a qu'à lever donc le lombo rectangulaire en respectant le rapport longueur sur largeur. Il faut inciser perpendiculairement puis décoller le lombo en passant au niveau du plan graisseux. donc on est en train de prélever des lombo cutanio-graisseux. Voilà. Si on ne décolle pas, bien sûr que ça ne va pas se fermer. Il faut lever le lombo cutanio-graisseux sur toute son étendue. Voilà. En tractant, je suis en train de tracter et de lever le lombo. Voilà. Je vérifie qu'il va bien et bien couvrir ma perte de substance. Si ce n'est pas le cas, voilà, je vais devoir décoller de tous les côtés comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas un ciseau à décollement celui-là, c'est un ciseau à fil, mais c'est ce que j'ai. Je vais l'utiliser quand même pour décoller. Je vais décoller donc à ce niveau comme la question a été posée tout à l'heure. Je décolle même l'une des berges de la perte de substance, l'autre berge. la troisième berge. Voilà. Il faut décoller donc toutes les berges pour que ça puisse venir facilement et pour que ça puisse se fermer facilement. Une fois tout décollé, là, il n'y a pas de raison. Si on respecte le rapport longueur-largeur, ça va venir sans problème. On prend donc un fil. Voilà. Après avoir fini le décollement, on prend un fil. et on met en place un premier point qui est le point qui va amarrer ou affronter donc la partie distale du lambeau avec la berge qu'il y a en face. C'est un point simple tout simplement. Voilà. Voilà, au milieu, bien sûr. Et le lambeau va avancer sans aucun problème si le décollement a été assuré correctement. très bien. Ça avance, pas de problème. 3 sur 1. Je pense que c'est après 3 sur 1. je n'ai pas de règle pour sincèrement confirmer, mais bon, voilà, on voit que ça se fait. On fixe notre point. Et voilà, donc le tour est joué. Parfait. Parfait. Oui, il faut faire bien sûr des points sous-cutanés et puis des points sur la peau, mais bon, pour un sous-cutanéen, on va faire un seul. Il faut en faire plusieurs, mais là, je ne vais faire qu'un seul juste pour revoir avec vous ce point. Vous tirez sur la boucle, bien entendu. Et puis, continuez vos sutures. J'espère que vous êtes en train de réaliser le geste en même temps que moi. Voilà, parfait. C'est excellent. Je pense que le patient peut être content. Voilà, et puis on continue à fermer tout simplement sans aucun problème. Et voilà, la plastie est terminée. Je vais donc, j'espère que vous avez fait le geste en même temps. Oui. Il y a une oreille. Très bien. Il faut s'en débarrasser. Je vais venir vous aider. Point d'angle. on fait un point d'angle. Vous voulez qu'on fasse un point d'angle ? Je vais faire un point d'angle, s'il vous plaît. Essayez de zoomer. Alors, on peut faire un point d'angle à ce niveau. Donc, on introduit l'aiguille. Voilà, au niveau de la berge qui recevra le lombo. Et puis, au niveau du lombo, on va passer en intradermique. Le point passe en intradermique et non pas en dermique et non pas en épidermique. C'est-à-dire, il ne faut pas sortir par la peau. On récupère. regardez ici, on ne voit pas le fil au niveau du lombo. On ne voit pas le fil pour que le nœud soit réalisé sur la peau qui reçoit le lombo et non pas sur le lombo. Donc, pour ne pas risquer une ischémie du bord, c'est-à-dire de l'angle du lombo. Voilà. C'est parfait. C'est bon. Donc, le patient est guéri. Je vais juste voir avec votre camarade. Je vous laisse un petit peu continuer. Je vois juste l'oreille. Ou alors, si vous voulez, venez là, venez là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Venez là. On va corriger l'oreille de chien ici. On va corriger l'oreille de chien sur pas de veau. Donc, c'est un petit peu rigolo. C'est juste la patte de veau qui vient. Juste la patte de veau. Elle n'a pas de veau. Vous, vous restez là-bas. Ça sera transmis. Voilà. Merci. Si c'est bien et bien. Ah, vous l'avez déjà ? Ah, elle est encore là. D'accord. Il y a une petite oreille. Voilà, elle est là. Très bien. Très bien. Alors, voilà, transmis. Je vais la placer là. Donc, si vous l'avez remarqué, s'il vous plaît, essayez de suivre. Regardez ce qu'on appelle l'oreille de chien. Votre camarade a avancé son lambeau. Il est un petit peu timide ce lambeau parce qu'il est étroit. Voilà. Il est étroit, il est tout petit, mais bon, je pense que c'était pour qu'elle économise un petit peu ce qu'elle a comme tissu. C'est normal. Mais vous voyez qu'à la fin de sa suture, qui est bien d'ailleurs, je la félicite, il persiste de ce côté une oreille. Vous la voyez ? Oui. Voilà, elle est bien visible. Alors, quelle est la solution ? La solution, je vais la tracter. Je n'ai pas de crochet d'héliste, mais si je l'avais, je l'aurais utilisé. Là, j'utilise juste les griffes de la pince à disséquer. Je tracte l'oreille, je prends un marqueur vous arrivez à voir ? Voilà, j'essaie de m'adapter à la caméra, non. Comme ça. Non, on va la garder telle que c'était. Il faut juste me tenir, je vais inverser, je vais inverser, c'est bon, c'est bon. Je vais inverser. Alors, je vais tracer, est-ce que vous voyez là ? Voilà donc le bord de l'oreille, je vais tracer là où je vais inciser pour éliminer l'oreille. Donc, la petite ligne en bleu, c'est là où je vais devoir inciser, sauf que là, je vais, il faut que quelqu'un me tienne, je me tient comme ça, juste la pince à disséquer, voilà, très bien. Donc, on va inciser là, vous la voyez ? Oui. Je vais inciser là. ça me permettra d'étaler la peau en excès. Votre pince ? La pince, s'il te plaît. Merci. Voilà, ça me permettra d'étaler la peau en excès, là, voilà. Merci, merci, c'est bon, voilà. Voilà, dans le moins, ça peut être décroché. Et voilà, regardez ce qui s'est passé, après avoir incisé là où on a tracé, je peux tirer cette peau et voilà, on voit qu'elle dépasse la base du lambeau. Elle était là. En incisant, je peux l'étaler ici. On se retrouve donc avec un excès qui est important, je vais donc tirer et couper cet excès avec la lame. Où est-ce que je vais couper ? Je vais couper en regard de l'excès. L'excès, il est là, l'excès, c'est ce qui va se projeter sur la ligne bleue. L'excès est là, je vais le sacrifier, le couper, l'éliminer. Voilà. Et l'oreille, l'oreille sera corrigée. Corrigée, voilà. Alors maintenant, en rapprochant la peau là avec l'autre, il n'y a plus d'oreille. Je vais mettre un point. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va mettre un point. Mais, quelle est la conséquence ? Une cicatrice supplémentaire, c'est normal. C'est parfait. L'oreille a disparu, mais au prix d'une cicatrice supplémentaire. Très bien. Pardon ? Au niveau de ? Ici ? Là ? Si, 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 je vais rajouter là. Normalement, si je voulais continuer, je rajouterais un point. Là où il y a un manque de points, je le rajoute, il n'y a pas de problème. Sans pour autant être très… Sans pour autant en faire trop parce que sinon, vous allez esquimier les berges. Voilà. Donc, je reprends ma patte de vaut. Je vous rends à votre. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais lancer une vidéo. Alors, le longbo de transposition, comme il se fait un petit peu tard, je pense, le longbo de rotation, c'est aussi simple que le longbo d'avance. On va faire donc une plastie en Z. Je vais vous projeter la vidéo de la plastie en Z, puis je vais la tracer et la faire et on finira par un petit longbo en LLL. D'accord ? S'il vous plaît, je vous invite à bien suivre. La plastie en Z n'est pas très compliquée, mais elle mérite quand même une certaine concentration. S'il vous plaît. C'est quoi une plastie en Z déjà ? Une plastie en Z, c'est une plastie d'échange. Et elle est indiquée pour plusieurs raisons. Pour couvrir une perte de substance, c'est vrai, mais c'est rarement utilisé dans cette indication. Il est surtout utilisé pour allonger une rétraction. Parfois, comme le cas que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du creux axillaire, parfois au niveau du pli du coude, en tout cas au niveau de zone fonctionnelle, il y a une palmure ou une bride qui se fait. C'est une bride. L'indication principale de la plastie en Z est une bride qui va soulever deux plages de possènes, c'est-à-dire de par et d'autre de la bride, il y a de la possènes. d'un côté et de l'autre et non pas une peau cicatricielle d'un côté et une possènes de l'autre. Quand vous avez une rétraction avec une possènes de deux côtés de la bride, c'est la meilleure indication d'une plastie en Z. Pour résumer la signification d'une plastie en Z, c'est une plastie qui va nous permettre de gagner en longueur au détriment de la largeur. Voilà la phrase qui résume un petit peu le principe. Vous avez ici, imaginez que de là à là, c'est une bride et c'est une bride qui fait à peu près se rétracter. Qu'est-ce que c'est qu'une bride ? Une bride, c'est une perte de substance virtuelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a mal cicatrisé, il a forcé la cicatrisation en position vicieuse et donc ça s'est cicatrisé, la perte de substance qui aurait dû être couverte par un ombou ou une greffe n'a pas été couverte à temps et le résultat c'est une rétraction. Et donc cette longueur qui fait la bride, on va imaginer qu'elle fait à peu près trois centimètres. On a besoin de l'allonger pour libérer un coude par exemple. Il y a trois centimètres ici de rétraction, on a envie que ça devienne cinq centimètres. Il faut qu'on l'allonge pour libérer le coude. Comment on va faire ? On va prendre un tissu là, un tissu là, échanger les deux tissus qui ressemblent ici à des triangles et on gagnera cette longueur. Cette longueur qui est là de trois centimètres va devenir plus longue. Elle va devenir exactement trois fois 1,73 fois. C'est-à-dire que le gain obtenu après l'échange des deux triangles de la plastique en Z est de 1,73. Mais ce gain de 1,73 n'est obtenu que si l'angle de ce triangle-là, c'est-à-dire cet angle-là, est de 60 degrés. S'il est plus que 60 degrés, on va obtenir plus que 1,73. Si c'est inférieur à 60 degrés, on va obtenir moins. Mais pourquoi on choisit toujours des lambeaux de 60 degrés ? Parce que c'est les lambeaux qui vont nous permettre d'avoir le moins de tension. Ce serait utile de faire plus 70, 80 degrés pour chacun de ces angles, mais il y aura beaucoup de tension sur les angles et ça peut ne pas ne pas marcher. Si on choisit moins que 60 degrés, le gain serait moindre. Donc, finalement, l'équilibre est de tracer des triangles de 60 degrés pour qu'on puisse obtenir un gain optimal de 1,73 fois la longueur initiale de la bride. Je vais donc lancer la vidéo. On va tracer la plastique en Z ensemble. Essayez de suivre s'il vous plaît. Oui. On utilise beaucoup la main, bien sûr. C'est des... Tout à fait. Oui. C'est la guérison qui développe des brises. Tout à fait. Donc là, la longueur des différents côtés doit être la même. Ici, c'est mentionné 30 à 60 degrés, mais l'optimal, ce qui nous permet le gain optimal, c'est 60 degrés. Et puis voilà, on va donc inciser voilà, on va décoller le lambeau. Supposé, vous commencez par inciser la bride et puis vous prélevez votre premier lambeau toujours en décollant sous la graisse. Donc, c'est des lombos cutaneograisseux. Le premier lambeau là est en décollé. On décolle aussi le deuxième en passant sous la graisse et le deuxième et puis en échantant ces lambeaux, c'est-à-dire l'un va occuper la place de l'autre. Voilà, on soulève le premier, on soulève les deuxièmes, on leur fait changer de place, ça nous permet de gagner en longueur et je pense que c'est même visible cette distance-là de là à là, c'est beaucoup plus grand que celle qui était tout à l'heure, rien qu'en échangeant les lambeaux. Et puis, vous mettez en place les lambeaux par les différents points que vous avez appris à faire avec des points d'ongles au niveau des pointes. Là, il va faire juste un point sain parce que le but n'est pas d'apprendre à suturer mais juste d'échanger les lambeaux. Voilà, donc, before, after. c'est-à-dire le lambeaux qui était là, celui qui était là, il est devenu là, le B était là et le A était là, là on les a inversés et on a gagné donc en longueur. Donc, le but, c'est de gagner en longueur au détriment de la largeur. On va donc le faire ensemble sur cette patte de veau. On va d'abord la tracer. S'il vous plaît, essayez de zoomer là. C'est bon ? Alors, s'il vous plaît, essayez de zoomer là. Voilà. Alors, on va considérer que ce que je suis en train de tracer est une bride. D'accord ? Donc, ça va être donc une ligne. Là, horizontal, ça c'est une rétraction, n'est-ce pas ? Je veux augmenter cette longueur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc tracer un lambeau ayant ce côté-là, doit avoir à peu près la même longueur qu'à la bride initiale et cet angle doit être de 60 degrés pour obtenir un allongement optimal sans qu'il y ait de tension excessive à la fin de la suture. et la même chose au niveau de l'autre bout de la perte de substance, plutôt de la bride. Donc, deux lambeaux qui seront échangés. On commence donc la réalisation du geste. Essayez de le faire en même temps, s'il vous plaît. La lame de bistouri à la main, la première des choses qu'on incise, c'est la bride elle-même. Donc, on incise la bride, on l'ouvre et puis on commence par lever un premier lambeau. Je vais lever peut-être le lambeau qui est vers moi en incisant bien sûr le long du tracé préalablement fait. Il faut manipuler avec douceur bien sûr les tissus. Il faut couper jusqu'à dépasser l'hypoderme parce que vous avez à lever comme je n'ai pas arrêté de dire des lombos cutanéo-graisseux. Voilà. Et puis, je soulève mon lombo. Remarquez ici que je pince, que je prends le derme et non pas l'épiderme avec la pince pour ne pas traumatiser la peau. Je décolle en cutanéo-graisseux et puis il y a une astuce ici intéressante c'est que je commence par transposer mon lombo pour voir où est-ce qu'il arrive avant d'inciser. Je vérifie est-ce qu'il va tomber sur l'incision que j'ai tracé au préalable. Je vois que oui, donc je me permets alors d'inciser, je repose mon lombo là où il était et j'incise le deuxième. J'incise donc le deuxième lombo de la même manière, les 60 degrés étant respectés, le plan de décollement étant respecté au niveau cutanéo-graisseux, je passe en graisseux, je soulève des lombos cutanéo-graisseux. Voilà. Et voilà, je passe en cutanéo-graisseux comme j'avais dit et puis j'échange les deux lombos. Donnez-moi s'il vous plaît une pince, la voilà. Alors regardez, là on va appeler ce lombos, donnez-moi un sautre vert, voilà. Ce lombo, on va le nommer le lombo 1, tout simplement, ou A, comme vous voulez, et là le lombo 2. On va donc inverser ces deux lombos. Le 1 va occuper la place du 2 et le 2 la place du 1. Voilà. Donc là vous avez le lombo 1, là le lombo 2, on va inverser, échanger leur position et c'est pour cela qu'on appelle plastique d'échange tout simplement. En faisant ce geste, regardez, cette longueur qui était, voilà, on va dire de 4 cm, elle va devenir plus longue. On le voit bien ici sur la vidéo, elle est d'à peu près, pas d'à peu près, mais elle est exactement de 6 et t5, ça va être 5 fois 1,73. Voilà. Et puis, c'est très simple, on n'a qu'à fixer les deux lombos. Là, je vais faire un point simple, mais vous pouvez utiliser des points d'angle si vous voulez pour fixer les angles de vos lombos. Voilà, le premier, oui. Non, j'ai dit que parmi les indications, l'indication principale, c'est obtenir un enlongement de bride, mais ça peut aussi servir à combler une perte de substance, je vais vous expliquer. voilà, on a échangé ici les deux lombos. Ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement décoller un petit peu là, décoller un petit peu là et fixer vos lombos et obtenir donc un, et faire donc une plastion en jet, voilà, pour allonger une bride. votre camarade me pose la question suivante, s'il vous plaît. Votre camarade me pose la question, est-ce que la seule indication c'est allonger une bride ? Pas du tout, parce que, je vais juste faire le dessin, il se peut parfois qu'on ait une perte de substance sous forme de rang ou ce que vous voulez, sous forme de cercle, ce que vous voulez, et ce qu'on peut faire alors, c'est la transformer cette fois-ci en fuseau. La perte de substance sera transformée en fuseau. Je vais donc exciser là un fuseau et parfois ce fuseau, comme on l'a dit tout à l'heure, passe par un pli. Donc, on est obligé de briser ou alors la perte de substance est grande et fermer le fuseau par des points simples ne suffira pas. Il faut utiliser des lambeaux. Et là, on va échanger, justement, des plastiques en zède. Là, c'est le fuseau de là à là. Vous arrivez à le voir. Je vais donc inciser là, inciser là. Donc, quand je vais retirer la tumeur, essayez juste d'imaginer, quand je vais retirer la tumeur, je me retrouve avec une perte de substance, je n'ai qu'à lever ce lombo-là, lever celui-là et couvrir la perte de substance. Je vais le faire, si vous voulez. On va donc imaginer que je suis en train de retirer la tumeur sous forme de fuseau. La voilà. On retire le fuseau. Donc, on aura alors fait une couverture de la perte de substance fusiforme en échangeant deux lombo-triangulaires, faisant alors ce qu'on appelle une plastique en Z. Est-ce que vous suivez ? Oui. Voilà. Voilà la perte de substance créée. Est-ce que ça se ferme ? Est-ce que ça se ferme ? Non, ça ne se ferme pas. J'ai besoin d'un lombo, j'ai besoin de deux lombo. Je vais utiliser donc des lombo-triangulaires en les échangeant. Et j'aurai fait à la fin une plastique en Z. C'est une indication qui n'est pas largement utilisée de la plastique en Z, mais c'est l'une des indications de la plastique en Z. Voilà. Là, c'est le lombo. On va le nommer A, d'accord, pour vous faire plaisir. Et l'autre, on va le nommer B. On va donc lever le lombo A, c'est déjà fait. Lever le lombo B, on va le faire. On va échanger ces deux lombo. Si la pointe est trop aiguë, on la sacrifie. On va échanger les deux lombo. Ça permettra à la fois de couvrir la perte de substance et puis de couvrir la perte de substance. Voilà. En tirant, on va fixer correctement. J'ai besoin de décoller. Un petit ciseau, merci. Et puis le fil, je décolle autant que je veux, il n'y a pas de problème. Je décolle ici, là, il n'y a pas de problème. Je décolle ici. Voilà. Et puis on échange, le B était là, il va devenir là et le A était là, il va devenir là. Donc tout simplement, là, je vais faire l'inverse. Je vais utiliser juste un point simple, juste pour faire vite. Voilà. C'est une plastique qui aurait donc servi non pas à allonger une cicatrice, mais plutôt à couvrir une perte de substance. Je vais tricher en fixant un petit peu bas parce qu'il y a de la tension. Tiens-moi, c'est-à-dire. Merci. C'est bon. Et puis voilà, on va fixer donc les lombeaux. Très bien. On peut aussi continuer, voilà, fixer ça avec ça. En tout cas, on fera des sutures comme il se doit. S'il persiste, des oreilles, on va les retirer comme ce que vous avez appris aujourd'hui. Et le tour est joué. Donc c'est une plastique en Z cette fois qui a servi plutôt à couvrir une perte de substance et non pas à allonger une cicatrice. D'accord ? Donc il y a une petite oreille. On peut tricher. On peut ouvrir ce point pour corriger. Il n'y a pas de problème. Le fil est court. Voilà. On peut libérer ce point s'il y a... Pardon ? Vous avez compris le principe. C'est ça le but. que ça aurait servi à couvrir une perte de substance comme vous l'avez vu. Voilà. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît, la plastique en Z ? C'est bon ? Alors, ce qui reste, on va finir sur peut-être un LLL. Voilà. On fera le LLL et puis ça sera peut-être tout sauf si vous avez d'autres questions. Voilà. Très rapidement, un LLL, c'est ce qui est un tout petit peu compliqué. OK ? Merci. Comment partager ça? Est-ce que ça va? Vous avez réalisé une plastie en Z? C'est marrant la plastie en Z. Un bon avancement. Ça va? Arrête? Viens, la plastie en Z, tout ça. Pas de problème. Pour Réal. Alors, le dernier nombeau, c'est celui-là. Merci. Alors, essayez de suivre, s'il vous plaît. C'est un tout petit peu compliqué, mais je vais vous le simplifier. C'est bon? Voilà, je vais lancer. Essayez de suivre. Now we have an example of the rhombic flap or rhomboid flap. Mais la perte de substance est transformée en losange cette fois. Donc, on transforme la perte de substance en losange. On retire donc le losange et puis après, on prélève un autre losange à côté et on va le soulever pour couvrir la perte de substance. Mais il y a des règles à respecter pendant le tracé de ce losange. Pour que le lombo en L puisse venir couvrir sans tension la perte de substance en losange, il y a des règles à respecter. Et c'est ce que je vais essayer de tracer avec vous. En tout cas, là, c'est juste la technique. Il va d'abord inciser le lombo en L. Il va le lever en veillant à ce qu'il soit cutanéo-graisseux. Puis, il va le transposer parce qu'il va enjamber ce morceau de pocène. C'est pour ça qu'il mérite le nom de lombo de transposition. Il le mettra en place pour couvrir la perte de substance. Bien sûr que le décollement des différentes berges est inévitable. Et il sera mis en place. Voilà. Voilà, un point simple. Mettons en place le lombo en L au sein même du losange. Voilà, j'avance rapidement pour vous montrer. Et voilà le résultat final. On a donc un envo en L pour losange. Et la couverture de la perte de substance, ça nous a servi tout à l'heure, comme vous avez vu, à couvrir une escarce sacrée d'une certaine dimension quand même. Mais là, le tracé répond à des règles particulières. Et c'est le tracé qui est important à réussir. Je cherche juste une zone qui serait bien. Voilà, je vais peut-être utiliser ça, mais là, c'est un petit peu dur. Ça commence à devenir dur ici, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Donnez-moi un marquant, s'il vous plaît, bleu. Il n'y a que le bleu et le vert, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de rouge, là, je n'ai pas de rouge, non ? Merci. Voilà, le rouge, très bien. Et il y a un vert qui marche, s'il vous plaît, il y a un vert qui marche. Merci. Alors, on va le faire ici ensemble. On va le faire ici ensemble. Je vais tracer une perte de substance. Ici, c'est devenu dur à ce niveau, mais ce n'est pas grave. Là, je suis allé, je suis allé, je suis allé, il y en a peut-être. Un petit peu rouge. Voilà. Alors, on va tracer la perte de substance. Un autre bleu qui est bien. Avec la pointe fine. Voilà, celui-là, c'est mieux. On va tracer un vrai losange. Et là, ça doit répondre, comme je vous ai dit, à des règles géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris au CP à propos des losanges ? Qu'est-ce qu'on vous a appris ? C'est qu'un losange a deux diagonales. Je ne vous apprends rien. Donc, on va tracer les deux diagonales. Si le rouge le permet. Voilà, la petite diagonale et la grande diagonale. D'accord ? On veut, c'est ce qui sera perte de substance par la suite. On va vouloir la couvrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le prolongement de la petite diagonale. On va la prolonger vers le dos. D'accord ? Et puis, on va prolonger l'un des côtés. Celui-là, on va le prolonger vers le haut. On obtient donc un angle. Au niveau de cet angle, on va aller chercher sa bisectrice. D'accord ? Que je vais tracer en pointillé, qui n'est pas parallèle à ce bord. C'est la bisectrice juste de l'angle que je viens de créer. Et cette bisectrice doit avoir la même longueur que ce côté-là. Bien sûr, pour le losange, les différents côtés sont égaux. Et donc, la bisectrice, je vais la tracer de telle sorte à ce qu'elle ait une dimension égale aux différents côtés du losange. Puis, je trace la perpendiculaire à la petite diagonale passant par la bisectrice, le sommet de la bisectrice. Je trace cette perpendiculaire à la petite diagonale et j'aurai alors tracé mon lambeau en L, qui est celui-là. Le lambeau en L, quels sont ces côtés ? C'est la bisectrice de l'angle que je viens de tracer en vert. Je vous rappelle que c'est le prolongement de la petite diagonale et le prolongement de l'un des côtés. Et l'autre bord, c'est la perpendiculaire à la petite diagonale passant par le sommet de la bisectrice. Et je vous rappelle aussi que cette distance doit être égale à celle-là, qui est égale aux différentes dimensions, aux différentes longueurs des différents côtés du losange. Et voilà, le tour est joué. Une fois que le tracé est fait, on peut dire que l'intervention est déjà réussie. D'accord ? Et on n'a tout simplement qu'à respecter, merci, les règles de tout à l'heure. On va donc retirer le losange. Supposer qu'il y a une tumeur à ce niveau, par exemple. On va la transformer en losange. Voilà. Merci, avec grève. Merci. On va retirer. C'est des règles géométriques, en fait, qui sont très importantes à respecter pour réussir votre geste. Maintenant, quelle était peut-être la question que vous auriez dû poser, s'il vous plaît ? Quelle est la question à laquelle je m'attendais et qui n'est pas venue ? Est-ce que, voilà, de quel côté ? Est-ce que, forcément, je choisis de prolonger la diagonale, c'est-à-dire du côté droit parce que je suis droitier ou pas ? Non. Bien sûr que je peux prélever là où je veux. Je peux prolonger la diagonale que je veux et donc utiliser la bisectrice que je veux. Il faut juste respecter les mêmes règles et là, l'orientation de votre lambeau en elle dépendra de la région anatomique où vous travaillez et vous devez normalement essayer de faire coïncider les sutures avec les lignes de moins de tension dans la mesure du possible, mais aussi avec ce qu'on appelle, il faut que la base de votre lambeau soit orientée vers une zone de basse pression veineuse. Ça, c'est des petites notions un petit peu particulières, mais qui ont leur importance. Mais déjà, si vous apprenez juste les règles géométriques de ce lambeau et sa technique, c'est déjà extraordinaire. Voilà. Là, la perte de substance est créée. La perte de substance est créée. Je vais la mettre là. Est-ce qu'on arrive à la voir ? Oui. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement lever le lambeau. Je vais donc suivre le tracé que j'ai fait au préalable. Le tracé en chirurgie dermatologique et en chirurgie plastique en particulier est extrêmement important. Une fois que vous avez tracé votre patient, vous aurez fait, je dirais, 80 % du geste. Le reste, ce n'est rien du tout. Vous suivez votre tracé et puis c'est tout. Est-ce que vous arrivez à voir sur l'écran, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est bien visible ? Très bien, parfait. Donc, je décolle. Je répète que s'il s'agit de l'ombeau cutanio-graisseux, donc je décolle en cutanio-graisseux. Je décolle toutes les berges. Toutes les berges doivent être décollées, libérées, au ciseau ou à la lame froide ou au bistouri électrique, comme vous voulez. Et puis, le lambeau va être mis en place. Je vérifie est-ce que ça vient. Oui, ça vient. Donc, c'est une bonne chose. Il ne me reste plus qu'à placer le fil et j'aurai couvert la perte de substance. On commencera, bien sûr, par un point d'angle. Vous pouvez le faire sous forme de point d'angle, mais on peut le faire aussi très rapidement sous forme de point simple, tout simplement. Je vais prendre là le sommet de la zone receveuse, puis le sommet du lambeau en L qui va venir couvrir le losange. Et voilà. C'est un très joli LLL qui s'est tracé ici. Voilà, heureusement pour le veau. On l'utilise à chaque fois qu'il y a une perte de substance dans certains. Oui, on peut l'utiliser au niveau du visage, on peut l'utiliser au niveau de la région sacrée. C'est une indication assez fréquente, genre le sinus pilonidale, mais pas au niveau des membres. Non, non, même au niveau… Si, 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 il n'y a pas de problème. Voilà, pour des petites pertes de substance, voilà. Voilà. C'est un lambeau très intéressant, sincèrement. Le lambeau NLL entre dans le cadre des lambeaux rhombouides en général. Et les lambeaux rhombouides, c'est pareil. C'est juste que le trapèze n'est pas vraiment… Plutôt le losange n'est pas vraiment un losange, mais plutôt un trapèze. Il y a des petites… Sur le plan géométrique, des petites différences. Vous voyez que là, ça vient tout seul et la perte de substance est couverte. Je vous rappelle, je vous montre ici qu'il s'agit d'une perte de substance quand même qui est grande. Et pourtant, ce lambeau a suffi pour la couvrir sans qu'il y ait de tension. Remarquez ici la dimension de la perte de substance et le lambeau qui a permis de jouer parfaitement son rôle sans qu'il y ait de tension. Et ça, c'est une phrase à souligner. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Regardez, le lambeau vient tout seul. Voilà, je ne fournis pas d'effort. Et la perte de substance est fermée. C'est parfait. Est-ce que vous essayez de faire pareil en même temps ? Voilà, là, heureusement, le voie a reçu tous les types de lambeau. Voilà donc, finalement, après la fin de la transposition du lambeau, à quoi ça ressemble à la fin ? Vous avez ici la perte de substance qui est là et puis les sutures qui auront cet aspect-là à la fin de l'intervention. Et la perte de substance, malgré ces dimensions, a pu être couvert par un lambeau en L pour losange. Et voilà, donc j'espère que j'étais clair. Voilà, donc on a pu cet après-midi voir ce qu'on appelle les otoplasties. Je vous rappelle qu'il s'agit de lambeau au hasard. Vascularisés par l'épiducule dermique, ou plutôt les plexus dermiques et sous-dermiques. Ils peuvent être dessinés de différentes manières. Et c'est leur dessin qui leur donne le nom. On peut donc parler de lambeau d'avancement quand le lambeau est rectangulaire. De lambeau de rotation, voilà, quand il est sous forme d'arc. De lambeau de transposition quand il enjambe de la possède. Et parmi les lambeaux de transposition, on a pu voir la plastique d'échange en Z. On a pu aussi voir ici le lambeau en LLL. Il y en a d'autres comme la plastique de trident et bien d'autres autoplasties un peu plus compliquées. Mais comme je vous ai dit, ce n'est qu'une initiation aux autoplasties. Et je reste à votre disposition pour toutes questions. Merci, c'est la Marani. Voilà, c'est à vous. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que… Oui ? C'est bon, est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de risque d'atteindre ce basculaire parce que l'artère faciale, il passe… Justement, c'est ce que… Tout à l'heure, j'ai fait défiler très rapidement les diapositives d'anatomie du visage. Bien sûr qu'il faut avoir tout un… Un bagage. Un petit bagage anatomique. Pas d'anatomie vraiment très détaillé. Mais un petit bagage qui vous aide à repérer… Et si on reste en intra-graisseux ? Si on reste en intra-graisseux ? Oui, si vous pouvez rester… Oui, si vous restez en graisseux, c'est bon. Mais parfois, la tumeur ne vous permet pas de rester uniquement en graisseux. En tout cas, on ne va pas dépasser… Voilà, mais bon, sachez que l'artère faciale, elle n'est pas si profonde que ça. Elle chemine au niveau du tissu sous-cutanique. Donc, il faut… Mais bon, même si vous la blessez, ce n'est pas grave. Ça va saigner bon à nous et puis c'est… Parce qu'il y a une grande richesse, une anastomose entre le côté droit et gauche. Donc, il n'y a pas vraiment de danger. Voilà, donc j'espère que c'était ce que tu veux. Merci beaucoup, Samra. Et au long de l'équipe de… C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. L'équipe… Médie, Médie, voilà. Voilà, exactement, peut-être encore plus détaillé avec l'autre… Ils seront ciblés sur un thème précis. Donc, pour les boîtes, ce sont des boîtes qui viennent comme bien. On a qu'ils viennent à faire le temps de l'eau. Par le tout cas, le matériel est là-dedans. Donc, il faut travailler à l'aise. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un plaisir. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon. Au revoir. Merci. J'y donne l'argent.